Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Du 21 au 22 avril prochain, Abidjan abritera la cinquième édition du forum de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, la CGSI Académie 2016. Détail de cet événement incontournable du secteur privé avec M. Alain Coadio, vice-président du patronat ivoirien. M. Coadio, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci madame. Alors, le thème de la CGSI Académie 2016, c'est « Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble ». Vous proposez ainsi un nouveau paradigme ? Absolument. Pendant très très longtemps, les gens n'ont pas entrepris en affaires parce qu'ils n'aboutissaient pas, ils ne faisaient pas aboutir leur projet. Ils ne faisaient pas aboutir leur projet parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir de l'argent. Et ce qu'on leur dit, c'est que le monde a changé, le monde financier a changé. C'est plutôt ceux qui ont de l'argent qui sont à la recherche de bons projets. Donc, faites votre bon projet et forcément, vous aurez des gens qui voudront financer ces projets. D'où le thème « Tu as de l'argent, c'est celui qui a… » Du moins, tu as un projet, c'est celui qui a de l'argent qui parle. « Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble ». Alors, il me semble que vous proposez finalement des mécanismes de financement alternatifs ou relativement nouveaux sur la scène ivoirienne. Quels sont-ils exactement ? Quels sont les modes de financement disponibles ? Traditionnellement, les gens se tournaient vers les banques. Et aujourd'hui, comme je dis, les choses ont changé. Vous avez beaucoup de mécanismes. Vous avez des fonds d'investissement, vous avez des business angels, vous avez des confondits. Vous avez énormément de mécanismes en dehors du mécanisme traditionnel que nous connaissons. Et ce sont ces mécanismes financiers que nous allons présenter au cours de ce forum. Et ce sont les détenteurs de ces mécanismes, de ces produits financiers qui viendront eux-mêmes parler de leurs produits financiers. Vous avez des institutions comme la BPI, vous avez des institutions comme Propaco, la Banque africaine de développement sera là. Vous avez la Chambre de commerce, vous avez plein d'institutions qui viendront… – Ce sont des institutions africaines, il faut le mentionner. – Non, justement, c'est là où il faut mettre l'accent. L'argent aujourd'hui n'a plus de frontière. L'argent investi, il va s'installer où il y a un fort taux de rentabilité. Et la dernière frontière de la croissance aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et donc tous les capitaux du monde entier viennent vers l'Afrique. Et l'Afrique doit saisir cette opportunité en originant les meilleurs projets possibles avec les meilleures rentabilités possibles. – Alors vous avez pour vocation de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat. L'entrepreneur ivoirien est-il encore frileux de se jeter à l'eau ? – Absolument, il est encore très frileux. C'est une culture qu'on retrouve un peu dans tous les pays francophones, africains francophones, je dis à l'exception du Cameroun, où on sent ce visuel d'entrepreneur. Oui, les Ivoiriens et d'autres pays de la sous-région ont peur d'entreprendre une affaire. Et ce formulaire aussi, c'est pour tuer la peur dans chaque Ivoirien d'entreprendre une affaire. Et la peur de ne pas pouvoir surmonter les difficultés, la peur de ne pas pouvoir avoir un mentor, la peur de ne pas avoir de l'argent, la peur aussi d'échouer. Voici autant de peurs auxquelles s'attaque la CGC Académie dans le partage d'expériences. – Alors la CGC, il faut le mentionner également, accompagne les femmes entrepreneurs. Comment se porte l'entrepreneuriat au féminin en Côte d'Ivoire aujourd'hui ? – À le moment, je veux avoir une opinion qui n'est pas du tout objective, parce que je considère que les meilleurs entrepreneurs, ce sont les femmes. – Et pourquoi ? – Et je trouve que les femmes, elles sont très sincères, elles sont totalement engagées dans ce qu'elles font, elles sont loyales dans ce qu'elles font. Donc quand une femme va s'attaquer à l'entreprise, elles se donnent tous les moyens pour réussir. Et c'est pour cette raison, je suis chanceux d'avoir à marchage la commission de l'entrepreneuriat féminin. – Et est-ce que les bailleurs de fonds sont prêts à financer des projets portés par les femmes ? – Mais je dis que les femmes aujourd'hui ont un peu plus de chance que les hommes. À chaque fois qu'un bailleur de fonds veut financer un projet, il mentionne clairement que la préférence va à des projets portés par des femmes. – L'invité d'honneur de cette édition, en tout cas de la CGC Académie, cette année c'est l'Île Maurice. L'Île Maurice qui est un leader économique sur le continent africain. Vous pensez que les entrepreneurs ivoiriens peuvent bénéficier du savoir-faire mauricien ? – Absolument. L'Île Maurice est classée numéro 1 dans le 2BIS. La Côte d'Ivoire a le classement qu'il a aujourd'hui. Forcément les entrepreneurs devront s'inspirer du succès de l'Île Maurice. L'Île Maurice aussi est une grande plateforme financière. Et les entrepreneurs ivoiriens ont intérêt à connaître cette plateforme financière, à venir présenter les projets qu'ils détiennent pour être financés par cette grosse plateforme financière par laquelle les capitaux du monde entier passent. – Alors aujourd'hui, M. Kouadjo, quels conseils donneriez-vous à un jeune homme ou une jeune femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ? – Il y a plein d'exemples et de modèles de succès. Ces hommes et ces femmes qui ont réussi en affaires ne sont pas plus intelligentes que ce jeune à qui je vais m'adresser. Je dis que ces hommes et ces femmes n'ont pas crié, n'ont pas inventé la fusée. C'est des personnes normales comme ce jeune homme qui, un jour, ont osé entreprendre, qui n'ont pas eu peur d'échouer, qui ont toujours trouvé les moyens pour surmonter les difficultés, qui ont persévéré dans leur entreprise, qui ont eu la niac, qui ont eu la volonté de pouvoir réussir. Et le secret, lorsqu'on veut se lancer en affaires, c'est cette volonté qui est très, très, très forte qui fait qu'on ne se dit au courage pas malgré toutes les difficultés parce que c'est ça qui était la vie de l'entrepreneur. C'est-à-dire que vous cohabitez avec la difficulté et ne pas relâcher dès la première difficulté, être rigoureux dans ce qu'on fait, être très engagé dans ce qu'on fait. – Merci beaucoup, M. Coadio, d'avoir répondu à nos questions. – C'est moi. – Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes. – Sous-titrage ST' 501